Le débat, l'honorable député de Rimouski, Nejet-Temiskowata, les Basques. Merci beaucoup, M. le Président. Écoutez, c'est avec un grand plaisir que je prends la parole sur le projet de loi C-31. Évidemment, le projet de loi C-31, M. le Président, qu'on débat aujourd'hui, un projet de loi qui était très important et, bien sûr, sur le principe, mais ensuite, en application, vous allez voir, je vais vous expliquer pourquoi c'est un projet de loi qui est mauvais pour le Québec et, en plus, qui discrimine les Québécois et les Québécoises. M. le Président, ce projet de loi-là touche plusieurs volets. Je vais en aborder un, le premier, qui touche notamment le volet de la prestation dentaire. Je vous mets tout d'abord en relief la position du Bloc québécois. Donc, vous savez, mes collègues et moi-même, on a appuyé le projet de loi en deuxième lecture parce qu'on est d'accord avec le principe derrière celui-ci. Et ce principe-là, c'est que dans une crise du coût de la vie, comme on vit actuellement, il est louable et nécessaire de soulager le fardeau financier des ménages à plus faibles revenus. C'est eux qui sont touchés les plus par l'augmentation du prix de l'essence, par l'épicerie, par le logement, mais aussi dans pratiquement toutes les sphères du quotidien. Donc, en finançant les soins dentaires pour les familles à revenus modestes, donc qui ont des jeunes enfants, et en supportant aussi les locataires, le projet de loi pourrait aider les Québécois et les Canadiens à passer à travers cette dure période. Cependant, M. le Président, et vous me voyez venir, les belles intentions ne suffisent pas à faire un bon gouvernement ni à faire de bonnes lois. Donc, tel que rédigé, le projet de loi ne donne pas la part que leur revient aux Québécoises et aux Québécois. Parce qu'il discrimine et il est injuste envers les Québécois. Et c'est pour cette raison, M. le Président, que nous n'allons pas l'appuyer, en troisième lecture, tant et aussi longtemps que les intérêts des Québécois ne seront pas mieux pris en considération. Donc, M. le Président, je vais commencer par un seul rôle de la partie sur les soins dentaires du projet de loi. Donc, premièrement, pour être admissible à ce projet de loi-là, donc à une prestation, toutes les personnes qui vont soumettre une demande doivent réunir les conditions suivantes. Donc, avoir à sa charge un enfant de moins de 12 ans, avoir un revenu familial inférieur à 90 000 $. L'enfant à charge ne doit pas être assuré en totalité par un régime, qu'il soit gouvernemental ou privé. La personne doit prévoir effectuer ou avoir effectué des dépenses en lien avec les soins dentaires par la période visée. Également, la personne doit recevoir une allocation canadienne pour enfants pour l'année précédant la demande. Et, M. le Président, si et seulement si une personne réunit toutes les exigences que je viens de vous parler, elle pourra ensuite se qualifier aux prestations suivantes. Donc, pour un ménage gagnant un revenu familial inférieur à 70 000 $, il y aura une prestation de 650 $. Pour un ménage gagnant un revenu familial entre 70 et 80 000 $, c'est une prestation de 390 $. Et pour un ménage gagnant un revenu familial entre 80 et 90 000 $, c'est une prestation de 260 $ qui sera admissible. Donc, M. le Président, finalement, le projet de loi prévoit une possibilité de recevoir un versement pour deux périodes distinctes. Donc, la première allant du 1er octobre 2022 au 30 juin 2023 et la deuxième allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024. Donc, déjà, on remarque qu'on est loin, M. le Président, d'un programme pérenne et durable. Vous savez, M. le Président, le même programme que le gouvernement se targue de dire et que le NPD, évidemment, qui souhaite avoir un programme de soins dentaires universels. Donc, vous voyez, les belles promesses, M. le Président, sur papier, une application, c'est toute autre chose. Donc, je veux vous préciser, M. le Président, l'injustice présentement dans ce projet de loi-là envers les Québécois. Donc, à première vue, vous le voyez, ça semble bien et beau. On pourrait être, évidemment, constater que c'est une très bonne chose, ce projet de loi-là. Mais quand on regarde la distribution qui vise à favoriser la santé buccodentaire des jeunes enfants au Québec et au Canada, on voit bien que ce n'est pas le cas. Évidemment, M. le Président, l'établissement des politiques publiques nécessite qu'on se penche rigoureusement sur les conséquences des mesures qu'on propose de mettre en place. Et on remarque, en consultant le rapport indépendant et approfondi, produit par le directeur parlementaire du budget, donc pas le Bloc québécois, M. le Président, qui a rêvé à ça. Je dirais peut-être pas rêvé, peut-être fait un cauchemar par rapport à tous les détails de ce projet de loi-là. On remarque que dans l'état actuel du projet de loi, le Québec recevait seulement 13 % du total des sommes dédiées au volet dentaire, soit 92 millions sur un total de 703 millions de dollars. Donc, M. le Président, si le gouvernement NPD libéral avait déposé un projet de loi qui est réellement équitable, où le Québec recevrait sa juste part des montants correspondants, évidemment, au prorata de sa population, qui s'élève à près de 23 % de la population, c'est 162 millions de dollars que les Québécoises et les Québécois pourraient toucher. Donc, littéralement, M. le Président, les Québécois subissent une injustice de 70 millions de dollars. Alors, gracieuseté du gouvernement NPD libéral. 70 millions de dollars, M. le Président, je vous fais la parenthèse, c'est un petit peu plus que nous coûte la monarchie au Canada. On en pourrait en aider des gens, imaginés, en abolissant la monarchie. Donc, on va revenir maintenant sur les soins dentaires, mais quand on regarde tout ça, 70 millions de dollars, M. le Président. Je suis déjà prêt à répondre aux questions, je n'ai même pas fini le discours. Les gens pensent qu'on ne veut pas aider les Québécoises et les Québécois. Les gens qui ont besoin de soutien financier pour les soins dentaires. Mais qui peut refuser de cracher sur 70 millions de dollars? C'est inconcevable, M. le Président. Donc, vous comprendrez bien que cet argent-là, ces 70 millions, je tiens à vous le répéter, n'iront pas dans les poches des familles qui ont de jeunes enfants, qui en auraient plus que jamais besoin de cet argent en ce moment. Donc, pour illustrer autrement, M. le Président, cette injustice flagrante envers les familles québécoises, ils vont recevoir en moyenne 83 $ par enfant de moins de 12 ans, alors que les familles hors Québec, eux, recevront en moyenne 168 $ par enfant. Donc, en réalité, vous le comprendrez, M. le Président, ce sont des chèques à montant unique. Cette réalité se durera sur le terrain par le fait que la moitié des familles qui auraient droit normalement à un chèque, s'ils vivaient au Québec, n'auront droit à zéro $. Rien du tout, M. le Président. Pourquoi les familles québécoises ont moins? On vous l'explique, évidemment. Selon le directeur parlementaire du budget, il y a deux facteurs, deux raisons, qui expliquent le grand préjudice, plus précisément, que subissent les familles québécoises face à ce projet de loi-là. La première raison, M. le Président, c'est que le gouvernement du Québec a mis en place un programme gouvernemental qui fait en sorte que plusieurs parents ne paient aucun frais lors de leur visite chez le dentiste. La deuxième raison, c'est que le taux de syndicalisation au Québec est plus élevé qu'ailleurs au Canada et donc que notre population dispose plus souvent d'une assurance collective qui couvre les frais dentaires. Concrètement, M. le Président, on prive le Québec de sa juste part parce que son gouvernement a mis en place un régime de soins dentaires pour les enfants depuis 1974 et parce que ses travailleurs bénéficient de meilleurs avantages sociaux. Le Québec est donc pénalisé parce que les décideurs, visionnaires et progressistes ont depuis longtemps décidé qu'ils étaient normales, justes et équitables dans une société avancée comme la nôtre, que les enfants puissent recevoir des soins dentaires indépendamment du revenu de leurs parents. Il y a une conséquence également du projet de loi, M. le Président, et on se demande si cette conséquence-là est volontaire. Pour ma part, je ne peux pas concevoir que cette injustice envers le Québec soit une conséquence délibérée du projet de loi, évidemment déposée conjointement par le gouvernement libéral NPD. J'ai confiance, M. le Président, en la bonne volonté de tous mes collègues dans cette Chambre et je ne doute pas qu'ils souhaitent le meilleur pour tous les Québécois et les Canadiens qu'ils représentent. Je crois plutôt qu'il s'agit d'une erreur, une erreur qui a été causée par la volonté de mettre en place rapidement un régime complexe et dans lequel le fédéral n'a aucune expertise. Évidemment, M. le Président, vous le voyez, c'est un projet de loi à la va-vite qui est mal ficelé suite à une entente entre le gouvernement libéral et le NPD, un projet de loi pour maintenir en vie une coalition chancelante. Et la mise en place d'un régime de soins dentaires, M. le Président, ça ne date pas d'hier, c'était déjà dans le programme du NPD en 2019 et en 2021. Et si on retrouve aujourd'hui notre projet de loi C-21, qui est bâclé, baïonnée, c'est seulement pour maintenir en vie cette entente, encore là une fois, qui est chancelante et mal ficelée. Et, M. le Président, pour conclure, je veux simplement mentionner qu'il y a des acteurs de la société civile, l'Association santé dentaire canadienne, qui nous disait nécessairement que le projet de loi, la meilleure façon, ça serait de transférer au Québec et aux provinces. Donc, j'espère, M. le Président, avec les amendements du Bloc québécois, on pourra réellement faire des progrès et de l'avancement et d'avoir la juste part du Québec pour toutes les mesures et, évidemment, que le gouvernement pourra réparer ses erreurs. Merci.